En fait, je voulais vous montrer ce que c'était qu'un bijou de fron. Ah, c'est un bijou de fron. J'ai voulu le frère à Vanessa, mais en fait, j'avais oublié qu'elle n'avait pas de fron en fait. C'est une voix, bon, elle n'a pas de fron. Il paraît qu'elle ne s'épile pas sous les aisselles, figurez-vous. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne fais que répéter ce qu'on vient de me souffler à l'oreille. C'est vrai, on vous... J'ai une voix avec des oreilles. On commence à faire un portrait robot de Vanessa. C'est bizarre, c'est bizarre. Elle ne sent pas grand-chose pour l'instant. Pas de fron, une voix des oreilles, c'est très bizarre, tout ça. Je croise les doigts plus que jamais, même les doigts de pied sont croisés. C'est difficile pourtant. Ce n'est pas évident, c'est vous dire, comme je consens ma douleur, et Vanessa et une voix qui croise ses doigts de pied, c'est encore plus improbable. Nous avons là l'illustration de ce que peut donner la cellulite. Vanessa. Oh, pourquoi moi ? Moi, je ne fixe pas les graisses. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, Leïla. Je suis persuadée qu'il existe plein de choses invisibles et qu'on ne le sait pas, mais que ça existe. Vous savez quoi ? Vous en êtes la première illustration, chérie. Non ! Je suis persuadées pour l'espoir. Merci. Sous-titrage ST' 501